Blandine, bonjour. Bonjour, Réal. Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à l'interview de MephaliCroissance.com. Il y a un vernissage d'exposition aujourd'hui. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît, Blandine ? Oui, mais je préfère donner la parole à Jean-Dené Bravel, dans la mesure où c'est lui le peintre qui a proposé ce vernissage. Donc la parole est à toi, Jean. Donc là, c'est une exposition, c'est personnel, en quelque sorte c'est pour démarrer la belle année. D'accord. Hier, que nous sommes maintenant. Donc en fait, c'est à la place d'une exposition permanente que je fais, pour présenter mes œuvres. D'accord. Donc je me suis rencontrée avec Mme Lannine. Donc on fera un très bon partenariat avec le Comptoir de Madagascar et l'atmosphère du monde. Alors Blandine, c'est pas la première fois qu'on organise des événements culturels à l'agence. Est-ce que c'est voulu ou c'est le hasard ? Non, c'est pas le hasard. C'est vraiment, je pense que c'est dans une continuité des actions organisées par le Comptoir de Madagascar. Jean et moi, on se connaît depuis quelques années déjà. Qui ne connaît pas Jean ? Oui, donc un peintre, malgré tout, très célèbre. Donc nous avons voulu mettre en, comment dirais-je, en synergie nos possibilités. Et donc là, par rapport à l'agence, il y a l'espace. Il y a également la connaissance, le lieu, qui est intéressant, pour qu'il puisse présenter ses tableaux. Donc comme nous, on est spécialisé également sur Madagascar, Jean étant originaire de Madagascar, il y a des tableaux, donc, qui sont d'inspiration en malgache, mais également de l'inspiration propre d'une peintre. Donc ça fait un très beau mélange par rapport à notre activité respective. Alors l'exposition a démarré aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier ? Voilà. Jusqu'au 11 février, oui. Donc là, je présente une quinzaine d'œuvres. D'accord. J'ai fait un petit aperçu rapide. Tu peux parler en même temps ? Oui, donc une quinzaine d'œuvres, en général, c'est dans le thème réminiscence et vers, et toujours sous la vibration du haïfana, c'est aussi une expression. D'accord. La vibration de l'âme, et donc le spectateur est invité à regarder, à passer l'ombre. Ok. Il faut observer, il faut parler, il faut observer avec l'œuvre, et l'œuvre va vous parler. Et toi-même, est-ce que tu seras présent pendant la durée de l'exposition ? Est-ce que tu seras ici à l'agence, si les gens souhaitent te voir, par exemple ? Oui, et surtout sur rendez-vous. C'est un accès sur rendez-vous. D'accord. Et en général, je serai là, tout décembre, j'ai l'accroïdité. D'accord. Blandine, est-ce que tu as un petit mot à donner aux amis de comptoirs de Madagascar, par exemple ? Oui, avant tout, je souhaite de leur souhaiter une bonne année. Il n'est pas trop tard, hein ? Puisque voilà, on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter la bonne année. Je n'ai pas encore eu ce plaisir et cette occasion, donc je souhaite à tous les amis de Croissance.com une très bonne année. Ah, c'est gentil. Et surtout une très bonne santé. La santé, c'est très important pour pouvoir réaliser les projets. Donc, par rapport à 2012, j'espère également qu'au niveau de l'activité, ça va bien reprendre. On croise les doigts. Voilà, oui, oui, oui. Bon, il faut travailler, hein ? Il n'y a pas de solution au miracle, on pousse, et on est là. Si vous souhaitez organiser vos voyages à Madagascar, on est là, n'hésitez pas. Notamment pour les réservations pour l'été, ça a commencé depuis plusieurs mois déjà. Donc, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invité à ce vernissage. C'est un plaisir. Donc, bon bon également pour l'exposition de Jean. Le plaisir est partagé. Et puis, je vous invite à venir nous voir. Un dernier aperçu, si vous parlez en même temps. À la fois, pour voir les tableaux, les très beaux tableaux de Jean-Angélène Fabel. En même temps, j'avais un petit balayage. Voilà, mais en même temps aussi, pour voir, pour discuter avec nous. Nos ports sont toujours grandes ouvertes. Merci beaucoup et bon vent pour l'exposition. Merci. Au revoir. Au revoir.